Bon matin Église Le Portail et bon matin à tous ceux aussi qui nous suivent en ligne, notamment je pense à l'église de Malartic. Mon nom est Simon, je suis pasteur des ados ici à l'église et merci de me donner encore une fois l'occasion de vous partager la bonne nouvelle de Jésus, mais cette fois directement dans le confort de votre salon. Présentement, on poursuit notre thématique qui se nomme « Lumière sur notre sentier » qui est basée sur le psaume 119. Et vous savez que dans le contexte, l'auteur de ce psaume qu'on appelle le psalmiste est en train de lui aussi, tout comme nous, de vivre une crise. Et tout comme nous, lui aussi, il est privé de son lieu de culte. Et la portion que nous allons voir ensemble, les versets 65 à 88, nous allons voir en fait dans cette portion qu'à travers sa crise, le psalmiste découvre à quel point la parole de Dieu est son bien le plus précieux, qui lui apporte le plus de richesse. Et non pas que la crise rend la parole de Dieu rentable et riche, mais plutôt que la crise révèle, elle change la perspective sur la parole de Dieu. C'est un peu comme mon voyage à Bali. Vous êtes nombreux à savoir que moi et ma femme, on a passé notre voyage de noces à Bali. Oui, le même Bali qu'Occupation Double. Et lors de ce voyage-là, vous savez, moi dans la vie, je suis un explorateur. J'aime aller découvrir, lever les pierres, aller voir les bébites, les serpents, les reptiles, les poissons. J'aime explorer. Puis aller en Asie dans le sud à Bali, c'est vraiment le paradis des explorateurs. C'est sûr que je m'étais acheté des belles lunettes de plage pour aller dans l'eau, voir les poissons. Première journée, on arrive sur la plage, chaude dans l'eau, je me promène dans les algues. Ça ne fait pas 15 minutes que je recherche les poissons. Et je tombe nez à nez avec un serpent de mer rayé noir et blanc. Pour ceux qui connaissent ça, c'est l'un des serpents les plus venimeux au monde. Tu meurs le plus vite de ce venin-là. Je tombe face à face avec lui. Je n'ai pas besoin de vous dire la vitesse à laquelle je suis sorti de l'eau pour aller retrouver ma femme sur la plage. Le lendemain, on décide de changer de plage. On va sur une autre plage de Bali et je rentre dans l'eau. Je me dis, je vais le faire une deuxième fois. C'est un nadon. C'est quoi les chances qu'on tombe sur le serpent le plus venimeux au monde dans notre première baignade. Je vais dans l'eau avec mes lunettes. La première minute que je mets la tête dans l'eau, je tombe face à face encore une fois avec le même serpent de mer rayé noir et blanc. Et là, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis sorti de l'eau. Et pour le reste de mon voyage, on a fait un voyage de noces de trois mois. Et ça, c'était simplement la deuxième journée sur trois mois. J'ai eu peur de la mer pendant trois mois. Je regardais des touristes qui marchaient pendant des heures dans les algues pour se rendre à la barrière de corail. Et je peux vous dire, j'avais mal au cœur juste à les regarder. Parce que moi, j'avais vu le danger qui se cachait en dessous de l'eau. Et vous savez, Église, mes lunettes de plage n'ont pas inventé le danger. Mes lunettes de plage ont révélé le danger qui était déjà là. Et la parole de Dieu, elle est riche, précieuse et rentable. Et cette crise peut révéler à quel point elle peut être précieuse dans ta vie. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin ensemble, c'est « La parole la plus rentable au monde en ce monde de crise ». La parole de Dieu n'est ni plus ni moins que la chose la plus rentable et précieuse que tu peux avoir présentement en ce moment de crise. Et peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas ton expérience. Et c'est normal que ce ne soit pas ton expérience. Parfois, certaines choses, c'est beau en théorie, mais ce n'est pas toujours notre pratique. Ce n'est pas toujours parfait en pratique. Ce n'est pas toujours notre expérience. Tu sais, l'option 119, c'est un acrostiche. Chaque portion commence avec une des lettres de l'alphabet hébraïque. Et on en faisait quand on était à la petite école des poèmes en acrostiche. Et pourquoi on fait ça? À quoi ça sert l'acrostiche? L'acrostiche, ça permet en fait de donner l'impression qu'on dit tout ce qu'il y a à dire sur un sujet. Et c'est pour ça que le livre, par exemple, de Lamentation dans la Bible utilise l'acrostiche. Comment dire tout ce qu'il y a à dire sur la souffrance? Alors, faisons un acrostiche. Ça donne l'impression de dire de A à Z, faire le tour de la question. Mais l'acrostiche, ça permet aussi de systématiser, de donner une méthode pour parler de quelque chose d'abstrait. Par exemple, tu veux parler de l'amour de ton être aimé. Tu veux exprimer ton amour à ton être aimé. Qu'est-ce que tu fais? Par où tu commences? C'est quoi ta méthode? Bien, tu prends son nom et tu fais un acrostiche. Et moi, j'ai déjà voulu faire ça, mais pas à la petite école. J'ai voulu faire ça à ma femme quand je l'ai rencontrée. J'ai essayé de faire un acrostiche avec son nom. C'est beau en théorie, mais c'est pas toujours beau en pratique. Quand ta femme, elle s'appelle Mégie, qu'il y a deux fois la lettre E, il y a deux fois la lettre I, il y a un J bizarre dans le milieu, des lettres que c'est difficile et bizarre de commencer des phrases et des sections avec ça. Au final, j'ai abandonné le projet parce que ça donnait quelque chose de beaucoup plus laid que beau. Parfois, les choses, ça sent de très beau en théorie, mais c'est pas toujours notre pratique et notre expérience. Et mon désir pour toi, Église, c'est qu'on puisse voir ensemble pourquoi et comment le psalmiste est capable de dire que la Bible est son bien le plus précieux en moment de crise. Il est capable même de s'exprimer, de dire la parole de Dieu vaut plus pour moi, au verset 72, vaut plus pour moi que mille objets d'or et d'argent. C'est peut-être pas ton expérience. C'est pas toujours notre expérience. Mais regardons à pourquoi et comment il est capable d'en arriver à faire une telle déclaration. Si t'es avec moi, prends ta Bible. Tu peux tourner déjà à la première section, versets 65 à 72, on lit ensemble. Tu me fais du bien à moi, ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi à bien discerner et à connaître, car j'ai mis ma foi dans tes commandements. Avant d'avoir été affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ce que tu dis. Tu es bon et bienfaisant. Apprends-moi tes prescriptions. Des arrogants, des gens arrogants m'enduisent de mensonges, mais moi, je garde tes directives de tout mon cœur. Leur cœur est insensible dans leur graisse, mais moi, je fais de mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être affligé afin que j'apprenne tes prescriptions. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. » La première chose que le psalmiste veut nous apprendre sur la parole de Dieu, c'est qu'elle est précieuse. On doit réaliser à quel point elle est précieuse. C'est étonnant de voir à quel point le psalmiste, à travers la crise qu'il expérimente, il utilise la crise comme une occasion pour lui pour s'examiner. Examiner avec attention sa vie afin d'être capable de cibler ce qui est vraiment fondamental et essentiel dans sa vie. Regarde ce qu'il dit au verset 67. « Avant d'avoir été affligé, donc avant ma crise, j'étais en train de m'égarer. » Il examine ce qu'il était avant la crise. Il examine ce qu'il est maintenant qu'il est en crise et en arrêt. Il est en train de décider ce qu'il veut être après la crise. Et son œuvre, son outil, ce qui est essentiel dans sa vie pour arriver à devenir la personne qu'il veut être. Et c'est pour ça que c'est fondamental, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il termine en disant « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. » Vous savez, la crise dans nos vies, elle a cette capacité-là de nous amener à cibler des choses qui étaient essentielles que parfois on ne voyait pas en temps normal. Jamais une personne sur son lit de mort dit « J'aurais dû faire plus d'argent. » Une personne sur son lit de mort réalise à quel point le temps qu'elle avait était précieux. Jamais une personne qui tombe malade et qui perd la capacité de son corps va dire « J'ai pas regardé assez de Siri sur Netflix ou j'ai pas joué à assez de jeux sur PlayStation. » Non, cette personne réalise à quel point la santé était précieuse. Quand on perd un proche, jamais on se dit « Et que j'ai pas envoyé assez de cartes postales à cette personne-là. » Non, on réalise à quel point la relation était précieuse. En ce moment, la crise, elle n'a pas inventé ta famille, mais peut-être elle t'a fait réaliser plus que jamais à quel point ta famille pour toi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et peut-être en ce moment, vous êtes en train de me dire « Oui, mais pasteur Simon, en ce qui concerne la parole de Dieu, comment en venir à cette maturité spirituelle qui est exprimée par le psalmiste? » Eh bien, merci d'avoir posé la question à la maison. C'est ce que je vais essayer de répondre dans le reste du message. Tu sais, le COVID-19 n'a pas inventé les crises. L'être humain fait naufrage et souffre depuis que le monde a rejeté Dieu. Et pour certains, en ce moment, ta crise, en fait, c'est peut-être une insécurité financière, c'est peut-être une perte d'emploi, peut-être une entreprise que t'investis depuis des années que tu vois qui est en train de prendre le large. D'autres ici, tes inquiétudes, c'est des problèmes de santé et c'est légitime dans la saison d'avoir peur pour sa santé. Pour d'autres, c'est plus relationnel. Peut-être que tu as un mariage qui bat de l'aile. Peut-être que tu es en train d'essuyer un échec parental. Et la liste pourrait s'allonger. En ce moment, je crois aussi qu'il y a beaucoup de douleurs et de détresses qui sont psychologiques. L'anxiété et de l'angoisse qui est aiguë en ce moment dans la société. Et peu importe la crise, peu importe le naufrage, il y a toujours trois postures que nous pouvons avoir en toute crise. La première posture, c'est la posture du religieux. Le religieux, le légaliste, le moraliste, son réflexe, lorsque la crise vient sur lui, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir cette crise dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais la fameuse phrase, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? C'est ce que le moraliste, c'est ce que le légaliste dit, c'est ce que l'homme religieux dit. Mais la conséquence d'avoir une telle conception, c'est que ça l'amène à développer un état de culpabilité et de condamnation sur sa vie. Et ça l'amène même à développer une vision déformée de qui est Dieu. Tu commences à développer une vision d'un Dieu qui est tyrannique et qui aime flageller ses enfants. Est-ce que ça va amener comme conséquence au bout de la vie? C'est soit que tu vas être un chrétien misérable, ou un chrétien qui va finir par abandonner la course parce qu'il trouve ça trop lourd. Et tu vas toujours chercher, tu vas toujours rendre un Dieu méchant, et en toi, le couplable et le responsable de tes actions. Mais il existe une autre posture. C'est la posture complètement à l'opposé, la posture inverse. Ça, c'est la posture de l'irreligieux. C'est la posture de l'agnostique, de l'athée. C'est la posture du matérialiste. Ça, c'est la posture de la personne qui se dit, le monde est le fruit du hasard. La souffrance, c'est aussi le fruit du hasard. Donc, tout ce que j'aspire, tout ce que j'attends, c'est que cette souffrance et cette crise passent le plus vite possible afin que je puisse simplement reprendre mes activités et refaire ce que j'aime. Lorsqu'une crise arrive, on espère juste qu'elle ait le moins de dommages et qu'on reprenne le plus vite possible nos activités pour faire seulement ce que l'on aime. Mais la conséquence d'un tel point de vue, c'est de voir la crise actuelle comme une parenthèse ou une pause sur ta vie. Et c'est peut-être de passer à côté de l'existence de Dieu. C'est de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. C'est de passer aussi à côté du sens que Dieu voudrait donner à cette crise maintenant et l'utilité qu'il pourrait en faire dans ta vie. En fait, tu es en train de gaspiller les souffrances de ta vie. Tu es même en train de gaspiller ta vie tout court. C'est ça la conséquence d'une position irreligieuse. Mais il existe, merci Seigneur dans ta grâce, une troisième position. C'est la position de celui qui est en Jésus. Celui qui est en Jésus vit la crise. Il vit la même crise que les deux autres. Mais celui qui est en Jésus, il sait qu'en Jésus, il est aimé de Dieu. Il sait qu'en Jésus, il est pardonné et en paix avec Dieu. Il sait qu'en Jésus, il est perçu et reçu comme le fils ou la fille bien-aimée de Dieu en qui il a mis toute son affection. Et en Jésus, il sait que Dieu ne gaspille jamais les souffrances. Il a la foi et l'assurance que de la même manière que Dieu a utilisé la souffrance de son fils Jésus pour sauver l'humanité et que de la même manière que Dieu a utilisé la souffrance de l'Église, il va lire les actes des apôtres. À chaque fois que l'Église est entrée dans un temps de souffrance, Dieu a utilisé la souffrance et la crise comme une opportunité pour faire grandir l'Église. Regarde même à l'histoire de l'Église. Cette attitude-là n'a jamais changé. Un grand théologien un jour a dit « Dieu ne gaspille jamais une souffrance. » Dieu vient dans notre souffrance. Non pas que le chrétien n'a pas de souffrance, mais Dieu utilise la souffrance chez le chrétien. La souffrance peut te briser, mais avec Dieu, la souffrance peut te former. Le croyant veut Dieu dans sa souffrance. Le croyant veut adopter la perspective de Dieu dans sa souffrance. C'est pour ça qu'il a besoin de la parole. Le chrétien veut que cette souffrance soit utile. Tant qu'à vivre la souffrance comme les deux autres, la vivre avec Dieu et la rendre rentable, la rendre utile. Et pour ça, il a besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te révèle la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le véritable miroir dans lequel on peut se regarder. C'est la parole de Dieu qui révèle quels sont les moyens que Dieu a grâce et veut utiliser dans ta vie pour te transformer. Et c'est exactement ce que le psalmiste fait. Regardez, le psalmiste regarde à sa vie. Premièrement, le psalmiste réalise son imperfection. Non pas que les crises que nous vivons, ce sont les conséquences immédiates de nos péchés, mais ultimement, le désordre et la souffrance dans le monde, c'est la conséquence d'avoir rejeté Dieu de ce monde. Et c'est de ça que Jésus est venu nous libérer aussi. Donc, c'est l'imperfection et la souffrance qu'il vit. C'est un moment d'arrêt et de réaliser sa propre imperfection. Mais c'est un moment aussi pour développer un désir de sanctification. Il veut mieux, il veut plus, il désire plus avec Dieu. Développer un désir de sanctification. Présentement, la crise peut être deux choses. La crise, elle peut être pour toi un autoroute vers le péché. On l'a déjà dit, la oisivité, la séparation plus l'anxiété peut développer des comportements de péché compulsifs chez nous. Donc, le moment de crise en ce moment peut être une autoroute vers le péché dans ta vie, mais elle peut être l'inverse. Elle peut être aussi un instrument, une loupe utilisée par Dieu pour regarder à toi. Alors qu'on est enfermé, enfamé et qu'on vit une pression incroyable, cette crise peut être un moment de loupe pour regarder à des endroits, à des failles dans notre caractère, dans notre vie, où Dieu pourrait travailler et déraciner des choses qui nous nuisent. Donc, le psalmiste regarde à son imperfection. Il développe en lui un désir de sanctification. Il invite Dieu dans sa souffrance. Dieu rend utile cette souffrance. Et c'est pour ça qu'il cible la parole comme étant riche, rentable et étant ce qu'il y a de précieux pour justement être transformé parce qu'elle lui révèle la volonté de son Dieu. Elle lui donne l'état juste de son cœur. Elle lui parle de son péché, elle lui donne les moyens de grâce pour grandir. Vous savez, il ne faut pas qu'on tombe, Église, dans le piège de percevoir cette crise simplement comme une parenthèse ou une pause. Et c'est le propre de l'être humain de vouloir toujours avancer. Quand on a un projet, on aime l'amener à son achèvement le plus rapidement possible et on n'aime pas avoir les bâtons dans les roues. Pensez, quand vous étiez jeune à l'école, c'était quoi la chose qu'on détestait le plus se faire dire à la fin de l'année ou qu'on avait peur de se faire dire? C'est qu'on allait peut-être redoubler notre année. Ça nous terrorisait. Tous les gamers ici, vous avez déjà vécu dans votre vie le fait d'avoir fait une partie sur un Nintendo et qu'on a effacé votre tableau que vous aviez passé. Vous êtes obligés de recommencer la partie. On n'aime pas perdre ce qu'on a travaillé pour. Tous les travailleurs ici, vous avez déjà fait un travail sur un Word ou un Excel. Vous avez perdu des heures de travail parce que vous avez mal sauvegardé. La nature humaine charnelle, c'est de voir cette crise uniquement comme une pause, un arrêt et on attend juste de recommencer. Mais on ne doit pas avoir cette perspective-là parce qu'il y a toujours, même si le monde est en arrêt, même si les activités à Montréal sont arrêtées, même si tout le monde est confiné, si tout le monde est à la maison, il y a deux choses qui n'arrêteront jamais dans ce monde. Même si la Terre arrête de tourner, il y a deux choses qui n'arrêteront pas. L'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan. En ce moment, soit l'œuvre de Dieu continue de progresser dans ta vie malgré le confinement, ou c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'un ou c'est l'autre. Imagine un couple. Imagine un couple qui s'aime, en fréquentation, qui doit se séparer pour une longue période de temps, par exemple les études et tout ça. Ce couple doit maintenant expérimenter sa relation et son intimité d'une manière différente, mais elle ne peut pas percevoir cette séparation-là uniquement comme une pause. J'ai déjà expérimenté ça, moi. Le premier été de la première année où j'ai rencontré ma femme, elle est partie vivre trois mois pendant l'été en Afrique. C'est long trois mois quand tu viens de te rencontrer et que tu es passionnément en amour. Et moi, j'avais toujours deux peurs dans ma tête. La peur que notre relation s'effrite, de perdre la relation qu'on venait de commencer à bâtir, et la peur qu'elle rencontre un autre homme, qu'elle me jette. Soyons pas dupes, Église. Si nous voyons ce temps de confinement comme simplement une pause de notre foi, une pause de notre christianisme, une pause de l'œuvre de Dieu dans notre vie, et qu'on pense que quand tout cela sera terminé, qu'on va se rassembler à nouveau, qu'on va reprendre là où on avait laissé les choses, ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas vrai. Un couple qui perçoit une longue séparation comme simplement une pause, ce n'est pas vrai qu'ils reprennent leur relation exactement là où ils l'avaient laissé. En fait, s'ils n'ont pas investi dans leur relation, ils ne vont pas la reprendre là où ils l'avaient laissé. En fait, ils vont s'être éloignés. Ils vont peut-être même avoir régressé. Peut-être même il y a de l'infidélité comme l'infidélité spirituelle qui va être rentrée dans le cœur. Ne soyons pas Dieu. Beaucoup de personnes, lorsqu'on va revenir ensemble, Dieu va te sembler un inconnu. L'Église va te sembler un inconnu. Peut-être tu vas avoir vécu du péché, de l'infidélité spirituelle. Peut-être tu vas être éloigné de Dieu. Ne voyons pas ce confinement comme une pause, mais investissons. Mais comme le couple séparé, peut-être que ça nous amène à changer notre manière de vivre notre foi. On ne la vit plus aussi collectivement qu'avant. On ne dépend peut-être plus de l'Église, de ses programmes. Mais à la maison, tu peux expérimenter une intimité différente et nouvelle avec ton Seigneur. Regarde comment l'abstamiste commence cette section. Il commence en déclarant les bontés passées de Dieu. Il commence en disant, « Tu me fais du bien à moi, ton serviteur Seigneur. » Il termine en élevant la parole de Dieu. Ça prend deux ingrédients pour développer un amour, un attachement et une passion chez quelqu'un. Il faut que tu apprennes à connaître qui est la personne et ce que fait la personne. Ce qu'est une personne et ce que fait une personne, c'est deux ingrédients pour apprendre à aimer. Ce qu'est une personne. C'est une personne qui a du sens de l'humour, belle, fin, gentille, charisme. C'est des choses qu'on aime. Et ce que fait une personne. Elle est attentionnée. Elle te donne du temps, de l'attention. Elle te fait des cadeaux. Elle prend soin de toi. Donc, c'est les deux ingrédients pour développer passion et amour. Ce qu'est une personne et ce que fait une personne. Et ça, tu le découvres dans la parole et dans la prière. On a besoin d'expérimenter une intimité avec Dieu qui ne dépend peut-être plus de programmes ou d'église, mais chez toi, tu peux expérimenter l'intimité de Dieu. Chez toi, tu peux avoir une vision équilibrée d'une relation spirituelle avec Dieu. De la même manière qu'il faut un régime équilibré en biologie, donc on a le guide alimentaire pour ça. Spirituellement, il nous faut un guide spirituel équilibré. La prière, ça ne se limite pas à des listes d'épicerie de demandes. La prière, c'est varié. Peut-être que tu as déjà entendu, je vais faire une autre acrostiche ce matin. Peut-être que tu as déjà entendu l'acrostiche prière. Ça commence avec la parole. Ça vient avec la repentance, l'intercession. Ça vient aussi avec la reconnaissance, l'exaltation et de l'écoute. Si tu retiens le mot prière, tu reconnais tous les types de besoins spirituels que nous avons à travers la prière. Et dans ce texte, le psalmiste met l'enfance sur trois éléments qui sont importants pour passer à travers la crise et qui nous montrent à quel point la parole est importante. On voit que ça commence avec la parole. On voit l'importance de l'exaltation, le E de l'exaltation, et l'importance du R de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que la parole t'enseigne qui est Dieu. La parole t'enseigne ce que fait Dieu pour toi. Et ensuite, lorsque tu vas en temps de prière, l'exaltation, ça veut dire élever ce que Dieu est. Donc, dans ton moment d'exaltation, tu déclares ce que Dieu est. Tu déclares ce que la parole te dit que Dieu était. Tu déclares qu'il est bon. Tu déclares qu'il est fidèle. Tu déclares qu'il est juste et qu'il est grand. Qu'il est gracieux, qu'il renouvelle sa bénédiction, qu'il pardonne, qu'il aime et qu'il t'envoie son fils. Et dans la reconnaissance, là, tu commences à déclarer ce qu'il fait. Et tu regardes autour de toi. Il y a un grand théologien un jour qui a dit que Dieu fait dix mille choses à la fois dans ta vie. On est juste conscients d'une ou deux à la fois. Prenons le temps de regarder ces bénédictions, de les compter, de les mettre devant nos yeux, de voir comment le nombre en est grand. Et la reconnaissance devient un antidote incroyable à la complète, au stress et à l'angoisse. Je t'encourage à avoir une vie spirituelle équilibrée qui commence avec la parole, mais que tout ou tard en vient à l'exaltation, la louange, l'adoration et la reconnaissance. Et expérimente chez toi la vie chrétienne. Ne vois pas ça comme une pause ou une parenthèse. Et si vous êtes parent, je ne sais pas, père de famille, peut-être que vous êtes mère monoparentale, vous avez des enfants à votre charge, en ce moment, vous êtes, plus que jamais en ce moment de confinement, vous êtes le berger de votre foyer. Je vous encourage à communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, transmettre votre foi. Je vous encourage à créer un événement le dimanche matin, de faire de ce moment un rassemblement, un culte familial où que vous dirigez votre famille vers ce culte. Si vous avez des jeunes enfants, mettez-les en contact avec le matériel que Clique vous envoie par Internet. Si vous avez des ados, mettez-les en contact avec la page Facebook d'Accès, la chaîne YouTube d'Accès où il y a des messages pour eux et les rencontres du vendredi soir sur Zoom, vous êtes le berger de votre famille. C'est un moment pour, comme on dit en hébreu, step up, puis prendre soin de votre famille et expérimenter une intimité nouvelle et différente avec Dieu. Si tu es d'accord avec moi et que tu ne veux pas voir ce temps de confinement comme une pause ou une parenthèse, tourne-toi à quelqu'un à côté de toi, à gauche ou à droite du divan, ou dans la cuisine en arrière de toi, et déclare, mon amour pour Dieu n'est pas une pause. Allez, faites-le, dites-le. « Mon amour pour Dieu n'est pas une pause. » C'est sûr, par exemple, que si tu écoutes avec des écouteurs, je te conseille de mettre la personne en contexte parce que ça pourrait sembler juste bizarre. Je dis ça comme ça. Donc, continuons la lecture. « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'attends tes paroles. Je sais, Seigneur, que tes jugements sont justes. » « C'est dans ta constance que tu m'as affligé. Que ta fidélité soit ma consolation. Je t'en prie selon ce que tu m'as dit à moi, ton serviteur. Que ta compassion vienne sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils aient honte, les gens arrogants, qui à tort me maltraitent. Moi, je médite tes directives. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit intègre dans tes prescriptions, afin que je n'ai pas honte. » La deuxième chose que le psalmiste veut nous enseigner sur la parole de Dieu, c'est qu'elle est digne de confiance. Même quand ça ne semble pas correspondre à notre expérience, même quand ce n'est pas toujours notre intuition, même quand on ne la comprend pas ou on ne la vit pas, la parole de Dieu est digne de confiance. Et c'est pour ça qu'on peut reposer sur elle en tout moment. Lorsque nous, on est instable, elle, elle demeure solide et stable. Et voici la logique que le psalmiste exprime ici. Ce qu'il dit, c'est « Dieu est le créateur du monde ». Donc, Dieu est le standard ultime. C'est le critère ultime en toutes choses. C'est le standard de souveraineté, d'autorité et de moralité sur le monde entier. Donc, si Dieu est le créateur du monde et le monde est issu de Dieu, Dieu est le standard de toutes choses. Il est le standard de ce qui est vrai. Il est le standard de ce qui est bon. Il est le standard de ce qui est juste et moral. Donc, par conséquent, conséquemment, la parole de Dieu, sa parole, reflète ce standard. Dieu a créé le monde. Dieu est le standard du monde. Sa parole reflète ce standard. Et ce qu'il dit, le psalmiste ici, c'est qu'il ne laisse pas son manque de compréhension dans sa crise. Il ne comprend pas tout. Il ne voit pas tout s'il manque de vision. Il ne peut pas voir après la crise. Il ne sait pas tout. Il ne comprend pas tout. Son expérience ne dit pas tout. Mais il refuse de laisser son manque de vision et de compréhension et d'expérience venir justifier le fait de s'éloigner de la parole de Dieu qui est le standard et la cible ultime à atteindre. Contrairement à tous ces arrogants à qui il parle, qui s'éloignent de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, vous savez qu'un des mots dans le Nouveau Testament à Marcia qui est utilisé le plus souvent pour parler de péché, en fait, ça veut dire littéralement manquer la cible. C'est passer à côté de la cible et de l'objectif de Dieu dans ta vie. Et ça me fait penser un peu, vous avez sûrement déjà vu ce genre de blague visuelle, de sketch dans des émissions, dessins animés comme Box Bunny pour enfants et tout ça, où vous avez le coyote qui va tirer une flèche, il va rater la cible, la flèche va tomber à terre. Et le coyote, au lieu d'ajuster son tir, il va aller prendre la peinture et il va redessiner une cible autour de la flèche pour faire comme s'il avait atteint la cible. Et ça, ça représente bien souvent ce que la société essaye de faire. Au lieu de modifier son tir, elle décide de redéfinir et de redessiner la cible de Dieu. Et ce n'est pas l'attitude du psalmiste. Le psalmiste le sait qu'il ne peut pas toujours faire confiance à sa connaissance et à ses expériences personnelles, mais qu'il peut toujours faire confiance à la parole de Dieu, car c'est la parole d'un Dieu créateur qui est le standard de toutes choses. Autrement dit, ce n'est pas son expérience, sa connaissance, ses intuitions, sa logique, sa raison, ni ses goûts, ni ses valeurs, ni sa morale, ni même la pression du monde qui peut l'amener à justifier, de s'éloigner de la parole de Dieu. Et au contraire, il parle aussi beaucoup dans ce texte de la honte des arrogants qui rejettent Dieu sous plein de critères différents. Parfois dans le monde, on va voir des gens qui vont utiliser la logique et la raison pour exclure Dieu. Ils vont dire des choses comme « Il me semble illogique ou irraisonnable de croire dans Dieu la parole ou le christianisme. » Donc, ils vont dire que la parole de Dieu ne répond pas à leurs critères de moralité moderne et contemporaine. D'autres vont dire « Je n'ai pas besoin de Dieu car la philosophie me permet de développer une moralité qui exclut Dieu. » D'autres vont dire « La science, elle, me permet d'expliquer les choses de ce monde en excluant la part de Dieu. » Mais le problème avec toutes ces approches, c'est que la logique, la connaissance et l'expérience seront toujours insuffisants pour atteindre le Dieu très haut. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas caché dans des atomes pour qu'on puisse le trouver par l'expérience. Dieu n'est pas caché dans l'espace de manière à ce qu'on pourrait l'atteindre avec une fusée. Dieu n'est pas caché dans le fond des océans et des abysses de manière à ce qu'on pourrait l'atteindre avec des sous-marins. Dieu n'est pas une créature méveilleuse, fantastique cachée dans une forêt qu'on pourrait essayer de découvrir en explorant les coins de ce monde entier. La relation que Dieu a avec l'humanité, elle est transcendante. C'est C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, qui a expliqué, qui a offert cette analogie-là. Il dit, il va dire, « La relation que nous avons avec Dieu, elle est comme celle des personnages d'un livre ou d'une pièce avec leur auteur écrivain. » Prenez un instant, imaginez Roméo et Juliette. Roméo et Juliette ne connaissent absolument rien de leur auteur Shakespeare. Ils peuvent essayer d'utiliser leur logique, leur connaissance, ils peuvent faire des mathématiques, ils peuvent accumuler leur savoir, ils peuvent rechercher dans le monde de la pièce de Roméo et Juliette partout ce qu'ils veulent. Jamais ils ne pourraient avoir un indice de l'existence ou ne serait-ce qu'une connaissance de l'auteur Shakespeare. Rien autre que ce que l'auteur Shakespeare veut ou voudrait que ces personnages connaissent de lui. Nous avons cette relation avec Dieu. Dieu est inatteignable parce qu'il est l'auteur et le créateur de ce monde. Il est autre que ce monde. Il dépasse ce monde. Il est transcendant. Et la raison pour laquelle nous le connaissons, c'est qu'il a voulu se révéler à travers sa parole. Il a voulu se révéler. Et l'approche de Dieu vient même répondre et vient même corriger nos angles morts parce que même si nous avons une belle raison, même si nous avons une belle logique, même si nous avons une belle science ou une belle philosophie, l'esprit humain, la vision humaine reste quand même limitée dans ce monde. Elle est contaminée et elle est désordonnée par le péché. Le péché vient contaminer. Elle vient déformer la vision. Il y a une limitation dans l'œuvre humaine. Il ne peut pas accéder à Dieu. Mais quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, de savoir que la parole de Dieu, de savoir que notre foi et que le christianisme n'est pas basée sur une expérience subjective, émotive. Elle n'est pas basée sur une opinion. Elle n'est pas basée sur une intuition. Ce n'est pas une religion parmi tant d'autres pour se sentir mieux dans notre âme. Il s'agit d'une révélation transcendante, objective, qui nous est donnée par notre Dieu créateur qui a voulu et désiré se révéler à l'être humain. Et cette révélation, non seulement Dieu s'est révélée à travers la parole écrite, mais il s'est révélée dans la chair. La parole écrite nous révèle et nous pointe la parole incarnée. Jean 1 nous dit que la parole qu'a visitée l'humanité, elle s'est faite chair, elle s'est faite frère, elle est venue à nous. C'est incroyable de se dire que le Dieu qui transcende l'humanité est entré dans l'histoire, que le Dieu éternel et atemporel est entré dans le temps. Lui qui était séparé, loin de nous et autres, il a voulu s'approcher jusqu'à se faire notre propre frère pour venir nous sauver et nous délivrer. Un grand pasteur un jour a dit, le Fils de Dieu est devenu un être humain afin que les êtres humains puissent devenir les fils de Dieu. Il a quitté son ciel afin de faire entrer l'humanité dans le ciel. C'est incroyable, hein? Quand on y pense, Jésus a fait exactement l'inverse de ce que nous, on veut tous. Tout le monde veut une promotion. On veut toute une meilleure santé, on veut toute moins de souffrance, on veut toute plus d'argent, on veut plus de soleil, on veut toute plus de confort et moins d'inconvénients. On veut tout le ciel, on veut tout monter. Lui, il a fait tout l'inverse. Il avait tout et il a tout sacrifié jusqu'à sa vie pour nous. Nous, on voudrait bien souvent même le ciel tout seul. Lui, il a sacrifié le ciel tout seul pour avoir le ciel avec nous. C'est incroyable. C'est un peu comme, il fait la même chose que ma mère. Moi, la définition personnelle à moi des bonnes vacances, c'est aller dans le sud. Je veux plus de soleil, je veux une plage édilique, je veux de la bonne bouffe, du bon jus de fruits, puis je veux ma femme à mes côtés. Moi, ma mère, sa définition de vacances, c'est aller voir des glaciers. Elle est prête à payer, pas pour aller dans le sud, pour aller plus dans le nord. Aller en Alaska, en Antarctique, voir des glaciers. Ça, c'est son trip à elle. Elle fait l'inverse de notre tendance humaine. Jésus a fait l'extrême inverse de nos réflexes humains. Il s'est donné entièrement, il a tout sacrifié pour nous. La parole de Dieu a atteint la forme ultime en Christ qui a tout sacrifié pour nous. Il s'est révélé pleinement. Qu'est-ce que ça devrait inspirer chez nous? Premièrement, ça devrait nous amener à vouloir nous intéresser davantage à cet événement où la parole de Dieu est entrée dans l'histoire. On devrait vouloir s'intéresser à sa parole, comment la parole leur apporte, à s'intéresser aux évangiles, à s'intéresser à l'œuvre de Christ. Deuxièmement, ça devrait nous donner le désir de vouloir l'accueillir convenablement dans la foi. Il dit en Jean que ceux qui l'ont reconnu et qui l'ont reçu, à eux, leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et ainsi de pouvoir prendre part à toutes ses promesses et à ses bénédictions. Ça devrait nous amener à vouloir s'intéresser, à vouloir l'accueillir, le recevoir dignement. Ça devrait nous amener à vouloir garder précieusement sa parole. Jean, encore une fois, nous dit que ceux qui l'aiment gardent sa parole, gardent ses commandements. Vous savez, ce qu'on doit retenir du fait que la parole de Dieu est le critère en toutes choses, même si ça ne correspond pas toujours à nos expériences, à nos connaissances, ou même à ce qu'on voudrait ou à ce qu'on comprend, ça nous fait réaliser que notre obéissance et notre confiance en la parole de Dieu ne peut jamais être modifiée en fonction de nos émotions, de nos expériences, de notre connaissance ou de la pression du monde. Au contraire, c'est la parole de Dieu qui va dicter notre confiance et qui va dicter notre obéissance. Et si tu le crois, dis quelque chose chez toi et dis le fort, dis Amen, dis Alléluia, dis Gloire à Jésus, dis le fort. Dis le fort seulement si tu n'es pas en train d'écouter ce message en rédiffusion tard le soir et que tout le monde dort autour de chez toi. Je ne voudrais pas être responsable d'une chicane de famille. On poursuit ensemble, on va lire la dernière section, les versets 81 à 88. Donc, il est dit, au verset 81, Je m'épuise à espérer ton salut. J'attends ta parole. Mes yeux s'épuisent à attendre tes paroles. Je dis, quand me consoleras-tu? Même si je suis comme une outre qui se dessèche dans la fumée, je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de ma vie? Quand exaceras-tu ton jugement contre mes persécuteurs? Des gens arrogants creusent des fausses devant moi, ce qui n'est pas conforme à ta loi. Tous tes commandements disent ta constance. On me persécute à tort. Secours-moi. Pour un peu, on m'aurait supprimé. Mais moi, je n'abandonne pas tes directives. Fais-moi vivre selon ta fidélité, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Ici, le psalmiste qui nous dit, c'est que, la dernière raison pour laquelle la parole doit être notre bien le plus chérissable dans ce temps-ci, c'est que la parole de Dieu donne de l'espoir. La parole de Dieu donne de l'espoir, même quand il semble ne plus avoir aucun espoir. C'est ici l'image, l'image qui ressort de cette portion-là, c'est l'image du serviteur souffrant qui attend Dieu dans le silence, mais la confiance. En fait, ce que ça nous dit ici, c'est que la parole de Dieu, elle demeure vraie, même quand elle semble ne pas fonctionner. Autrement dit, le christianisme, ton christianisme, demeure vrai, même quand il ne fonctionne pas dans ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que la réalité, c'est que bien souvent, le christianisme, on dirait qu'il ne fonctionne pas dans nos vies. Peut-être que tu es venu à Jésus, on t'a dit, viens à Jésus, il est mort sur la croix, il va te sauver. Mais en réalité, en ce moment, tu es ruiné, il y a un divorce qui pointe le bout de son nez, puis tes enfants ne veulent plus te parler. La réalité, c'est que le christianisme ne fonctionne pas toujours comme on voudrait qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas toujours là où on voudrait, la manière qu'on voudrait, le timing qu'on voudrait, et surtout, il ne fonctionne pas toujours de la manière qu'on nous a dit qu'il fonctionnerait. Trop de pasteurs sont responsables d'avoir fait des fausses promesses que j'appelle de la fraude spirituelle. On te dit que tu aurais une santé parfaite en Christ, puis tu as des problèmes de santé. On te dit que ton mariage serait solide et ton mariage en ce moment est bas de l'aile. On te dit que tu vivrais dans la prospérité. Ce n'est pas la prospérité pour personne en ce moment. On te dit que tu vivrais la plénitude. On te dit que ton cœur serait toujours rempli, ton âme, ton esprit serait bien, tu serais heureux, mais tu es rempli d'anxiété puis tu as de la peine à tous les jours. On te dit que tu serais libéré de tout péché, que tu serais sain, mais tu es affligé chaque jour quand tu vois les dépendances et les combats que tu as. On te dit que tu vivrais des dons d'esprit miraculeux, il y aurait des prodiges et des miracles toujours autour de toi que tu aurais une vie fantaisiste, ce n'est pas la réalité. On te fait plein de fausses promesses et le risque, c'est que beaucoup de croyants commencent à être désillusionnés. Et ma prière, ma prière présentement en ce temps de COVID, c'est que j'espère de tout cœur que Dieu va, une des choses que Dieu va faire à travers cette crise, à travers dans l'Église, c'est qu'il va faire un ménage. Je prie que Dieu vienne arracher et enlever une fausse, mauvaise naïveté que parfois il y a dans l'Église et que Dieu puisse évacuer toutes sortes de faux évangiles, de faux docteurs, de faux enseignements, de faux enseignements de démons comme Paul dit, plein de mauvaises théologies toxiques qui nuisent à l'Église de Jésus-Christ. Je pense notamment à ceux qui, pour tous ceux en ce moment, que ton évangile, c'est un évangile de prospérité. Alors que la bourse, la bourse partout dans le monde s'effondre, ton évangile n'est pas une bonne nouvelle en ce moment. Pour ceux ici, que ton évangile, c'est un évangile de puissance, de triomphaliste et de miracle, alors qu'en ce moment, tous les « promoteurs » de miracles sont tous cachés dans leur grotte en ce moment, ton évangile n'est pas une bonne nouvelle en ce moment. Pour tous ceux que ton évangile, c'est un évangile de sainteté, alors qu'on est à la maison, on ne s'est jamais vu autant pêcheur que l'on est en ce moment, autant les failles dans notre caractère, ton évangile n'est pas une bonne nouvelle en ce moment. Pour tous ceux ici, que ton évangile, c'est un évangile de paranoïa, de complotisme, où tu ne fais qu'à regarder les grands faux agendas illusionnants, et des illusions de grands agendas mondiaux, ton évangile en ce moment n'est pas une bonne nouvelle. C'est un évangile toxique qui nuit, qui contamine la peur partout autour de toi, qui ne fait pas de bien, qui est contre-productif et qui enlève l'éclairage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui doit être utile en ce moment-là. J'espère qu'en ce moment, dans cette crise, Dieu va évacuer plein de théologies toxiques, plus que jamais. Et on ne peut pas accuser Dieu pour tous ces faux évangiles ou ces fausses promesses. Parce que oui, Dieu a dit, ça il l'a promis, que lorsque Christ paraîtra, il nous rendra semblables à lui et nous allons partager, nous serons co-héritiers de la gloire à venir. Mais Dieu a aussi dit que dans les temps présents, son Église allait partager les souffrances de son Fils, partager les souffrances de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous a promis. Vous savez, le christianisme n'est pas vrai parce qu'il vient dans notre quotidien régler tous nos petits bébites, tous nos petits bobos, tous nos problèmes. Le christianisme n'est pas vrai parce qu'il vient résoudre tous les problèmes de notre quotidien. Le christianisme est vrai parce qu'il y a 2000 ans, à l'extérieur de Jérusalem, sur le mont Golgotha, le Fils de Dieu a été crucifié sur le bois pour tes péchés et qu'il a été élevé et exalté à la droite du Père pour notre justification. Peut-être que cet acte-là historique ne vient pas aujourd'hui être un placeur où régler tous les problèmes de ta vie. Mais en vertu de ta foi dans cet acte historique advenu, tu es protégé de la destruction et de la colère de Dieu à venir sur un monde pécheur, chaotique, où il y a souffrance, maladie, mal partout sur la terre. Un monde en désordre et tu es préservé et gardé, protégé VIP pour le renouvellement de ce monde, pour le renouvellement de toutes choses, pour la gloire parfaite éternelle à venir en Jésus-Christ. Et lorsque tu portes les yeux de la foi sur l'œuvre de Christ, que tu portes les yeux de la foi sur ce qui est à venir en Christ, tout d'un coup, parfois, dans un moment de foi qui vient de l'esprit, nos souffrances présentes, nos afflictions semblent pâlir tout d'un coup. Et notre espoir et notre reconnaissance des énergies nouvelles semblent nous être renouvelées. La vie revient en nous et nous trouvons la force d'affronter les afflictions et les problèmes de notre quotidien en Jésus. Qu'est-ce qu'on fait présentement avec nos afflictions? Vous savez, cette portion, cette dernière portion du psaume 119 que nous venons de lire ce matin, c'est une portion qu'on appelle un psaume de lamentation. La lamentation est un type de prière totalement légitime dans la Bible. Ça fait partie, entre autres, des prières pour un régime spirituel équilibré comme je parlais un peu plus tôt. Il est légitime de répandre avec authenticité notre cœur devant Dieu. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on apporte nos souffrances et nos afflictions devant Dieu, nous devons toujours avoir conscience de quelques éléments en tête. On doit toujours réaliser à chaque souffrance et affliction que nous portons devant Dieu, nous devons réaliser premièrement que cette souffrance, c'est exactement un symbole de pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus a combattu, pourquoi Jésus a souffert et il est mort. Chaque affliction et souffrance qu'on amène devant Dieu, ça nous fait toujours réaliser justement de quoi Jésus est venu nous libérer. C'est de ça justement que le Fils de Dieu est venu te libérer. Chaque souffrance est aussi une occasion de réaliser que nous sommes libérés par Jésus de bien pire que ces souffrances que nous vivons temporaires. Il est venu nous libérer d'une souffrance, d'une séparation éternelle avec le Dieu juste et bon. Et dernièrement, on doit réaliser que ces souffrances sont temporaires. Un jour, toute larme sera effacée. Toute souffrance sera oubliée à jamais. C'est ce que la parole déclare. La parole de Dieu est notre bien le plus inestimable et le plus rentable et chérissable en ce moment de crise parce qu'elle est précieuse. Elle est un outil précieux de Dieu pour nous travailler, nous ramener sur le droit chemin, nous révèle qui est Dieu, notre réel état d'âme et les moyens de grâce que Dieu veut utiliser. Elle est précieuse parce qu'elle est digne de confiance. Elle vient du Dieu qui a créé cet univers et parce qu'elle donne l'espoir même qu'il n'y en a pas. C'est incroyable de se dire que de toutes les religions de la terre qui te disent voici les rituels à quoi faire pour que ça aille mieux, le christianisme est la seule religion qui fonctionne même quand ça ne fonctionne pas dans nos vies. C'est la seule religion qui demeure vraie même quand ce n'est pas notre expérience parce que le Fils de Dieu est venu sur la terre mourir pour tes péchés. Il est exalté à la droite du Père et tu peux te confier dès à présent en lui. Je termine, Église. Je veux te parler de mon père. Vous savez, mon père à moi est pasteur. Je suis grandi dans une famille chrétienne. Il m'a instruit, transmis la foi en Jésus. Et lorsque j'étais jeune, mon père a voulu nous enseigner cette valeur que la parole de Dieu était ce qu'il y avait de plus, ce qu'on devait le plus chérir dans notre monde. Et mon père, vous savez ce qu'il a fait? L'Obsombe 119, c'est l'Obsombe le plus long de la Bible. Et mon père ne voulait pas seulement que l'amour de la Bible soit une théorie chez nous. Il voulait nous le montrer en pratique, que ça devienne une expérience. Alors mon père a entrepris d'apprendre l'Obsombe 119 par cœur. Et on le testait, on était autour de la table quand on était enfant et on disait à mon père, allez, récite l'œil. Des fois, il faisait des erreurs, c'est un long psaume, mais il récitait l'Obsombe le plus long de la Bible, l'Obsombe 119 par cœur. Il nous a démontré à nous, ses enfants, l'importance de chérir la parole en action et en vérité. Vous savez, dans l'ordre naturel des choses, quand un enfant est dans la peine, dans la souffrance, dans la tristesse, c'est le parent qui console l'enfant. Et mon père le fait quand j'étais jeune. J'étais malade, il me prenait dans ses bras, il me chantait les louanges, il me récitait l'Obsombe de la Bible. Et j'ai compris vite que le christianisme n'était pas une religion magique, mais qu'il y avait une espérance réelle. Mon père m'a répété à quel point Dieu est juste. Dieu, il est bon, il est rempli de grâces, et il est présent dans ton affliction. Et je l'ai compris très vite dans mes souffrances et dans mes peines quand j'étais jeune, à force de voir mon père réciter la parole de Dieu avec confiance et foi, même si ce n'est pas ce que nos émotions, intuitions ou notre expérience nous dit. Et comme je disais, dans l'ordre naturel, c'est les parents qui prennent soin des enfants lorsqu'ils sont dans la peine. Mon père, dernièrement, les choses ont été inversées. Il y a une semaine de cela, ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée du COVID-19 dans son centre. Et jamais de ma vie, je n'ai été témoin de mon père, autant de tristesse et de peine de mon père. Jamais je n'ai vu mon père en deuil comme je l'ai vu il y a une semaine. Vous savez quoi? Ce qui était incroyable, c'est que alors qu'en ce moment, on vit dans un chaos, alors qu'en ce moment, on vit dans un désordre, lui aussi, il est pasteur d'une église, lui aussi, dans un tourbillon, il doit prendre soin de son église malgré la séparation et le confinement. On est dans un chaos, il y a la peur à la maladie, mon père lui-même fait partie de cette catégorie de personnes qui sont à risque. Sa mère, celle qu'il a mis au monde, celle qui a pris soin de lui, celle qui a contribué à la personne qu'il est aujourd'hui, viennent de mourir. Il vit le deuil, la séparation de la mort au milieu de la crise du COVID avec tout ce qu'il y a à faire. Et malgré ses larmes abondantes et sa peine de la perte de sa mère, il continue de répéter, rempli de reconnaissance. Merci, merci, merci mon Seigneur. Il continue de redire mon Dieu est bon, mon Dieu est juste. Il est reconnaissant parce que le centre a permis, alors que les personnes ne peuvent pas aller visiter les mourants, le centre a permis, en donnant tout l'équipement nécessaire à mon père de pouvoir aller au chevet de sa mère les quelques dernières heures qui lui restaient. Il a pu lui tenir la main, il a pu lui donner des dernières paroles et juste ça, il était rempli de reconnaissance. Et mon père est dans le même naufrage que nous vivons, il vit la séparation et le deuil, il pleure abondamment, il répète, il est bon, il est bon, il est fidèle, il est juste. Sa grâce se renouvelle, ses bénédictions se renouvelle. Merci mon Seigneur d'avoir permis d'avoir vu ma mère. Merci mon Seigneur d'avoir permis de prendre la main de ma mère. Merci mon Seigneur d'avoir permis de lui dire que je l'aime. Et merci maintenant qu'elle est partie de pouvoir te faire confiance que dans tes jugements, tu es juste, tu es fidèle et tu es bon. Et mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que mon père écoutait son cœur? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon cœur ressent? Non. Est-ce qu'il écoutait ses pensées? Est-ce qu'il se disait qu'est-ce que me disent mes pensées? Non. Est-ce qu'il écoutait ce que le monde dit? Qu'est-ce que le monde pense de la situation? Non. Il récitait et il répète ce que la parole de Dieu déclare. Il est bon, fidèle, juste, gratieux, un Dieu de bénédiction. Comment arriver à vivre cette expérience du psalmiste? Chérissons la parole de Dieu. Faisons-lui confiance. Réalisons qu'elle nous donne l'espoir, même quand il semble ne plus avoir d'espoir. Cette expérience qui est décrite dans l'épisode que j'ai vu mon père vivre et expérimenter dernièrement, avec honnêteté, Église, ce n'est pas l'expérience que la plupart d'entre nous vivons. Mais je suis convaincu que nous sommes nombreux à vouloir vivre cette expérience. Sachant que la souffrance et la crise font partie de l'expérience humaine, combien nous voudrions avoir une foi, une reconnaissance et malgré l'affliction, une joie, une reconnaissance à toute épreuve. Ça commence lorsqu'on commence à s'emparer de la parole de Dieu et à réaliser que c'est notre bien le plus précieux et le plus chérissable en ce moment. Avant d'aller à l'ouange, terminons juste en prière. Seigneur, je te rends grâce que tu t'es révélé. Toi, le Dieu séparé, transcendant, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu nous as donné cet outil de la parole de Dieu. Seigneur, tu t'es révélé à travers ton Fils, Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toute personne en ce moment, présentement à la maison qui ne s'est pas déjà confiée à ton Fils puisse le faire dès à présent. Mettre sa foi et avoir cette assurance, Seigneur, que Christ a payé la dette, que Christ à la croix a pris sa place et qu'il est maintenant considéré comme un de tes enfants bien-aimés. Et j'ai pris que tous les croyants réunis présentement, Seigneur, nous puissions avoir ce désir, Dieu, que tu sois avec nous dans cette souffrance, que nous puissions voir cette souffrance à travers tes yeux, à travers ta lunette, à travers ta perspective qui est exprimée dans la parole de Dieu. Que nous puissions utiliser la parole de Dieu comme un outil pour regarder à nos vies, grandir et découvrir encore davantage cette grâce en ton Fils, Jésus-Christ. et qu'elle puisse renouveler nos forces, nos énergies, renouveler notre vision, renouveler notre cœur, Seigneur, à ce moment de crise pour que nous puissions continuer à avancer dans la joie et dans la reconnaissance malgré les larmes qui parfois perdent sur nos joues. C'est dans ton précieux et puissant nom, celui de ton Fils, Jésus-Christ, que j'ai prié toute ton Église. Nous disons Amen.